Yo tout de suite, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour le premier retapé de l'année sur FIFA 22 Et bien évidemment on est parti aujourd'hui avec le club que je retape chaque année en premier L'Olympique de Marseille, évidemment, ce que je reconnais c'est la petite tradition On fait un ATL avec le PSG ATL qui est déjà sorti, je vous conseille d'aller le voir Et ensuite on retape l'OM, donc on est parti directement pour ne pas changer les bonnes habitudes Ça c'est des habitudes qu'on a pas envie de changer j'ai envie de vous dire Donc on est parti sur FIFA 22, la version complète bien évidemment Moi j'ai eu grâce à eSport l'accès au jeu quelques jours avant Donc j'ai pu vous faire déjà quelques vidéos qui sont sorties sur la chaîne Notamment le début de la carrière en Angleterre avec Manchester United qui est sorti il y a deux jours Que je vous conseille d'aller voir, j'ai sorti pas mal de vidéos sur la chaîne récemment sur FIFA 22 Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça Bien évidemment pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un retapé Et bien je vais vous l'expliquer rapidement On a 5 saisons pour tenter de gagner la Ligue des Champions Il y a quelques petites contraintes qui sont dans la description Donc je vous laisse aller regarder la barre d'infos, la description pour avoir toutes les infos Et pour faire des retapés chez vous bien évidemment Voilà je vous rappelle aussi que tous ceux qui souscrivent au grade Ligue Europa Peuvent choisir un retapé, j'en profite de le dire pour le premier retapé de l'année Il y a déjà des retapés qui sont prévus parce qu'il y a déjà des personnes qui ont souscrit au grade Ligue Europa Donc je les remercie par avance et elles auront du coup à chaque fois leur pseudo en nom de manager tout ça Et leur club choisi évidemment Donc on va y aller avec Marseille sans plus tarder J'en profite pour vous donner un petit objectif de pouces bleus 5000 Voilà vous le savez les pouces bleus ça permet aux youtubeurs d'avoir un meilleur référencement Donc n'hésitez pas ça soutient énormément la chaîne youtube Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si c'est pas déjà fait Pour avoir tous les vendredis un nouveau retapé Voilà donc écoutez on va y aller succinctement On a le dispositif de base de l'OM de la vraie vie c'est à peu près celui-ci Sauf que moi j'ai équilibré avec des joueurs un petit peu plus intéressants Parce qu'on a Loan Perez, on a toutes les recrues de l'OM Vous avez vu qu'il y a Amin Arit qui est déjà dans le jeu Toutes les mises à jour transfert sont déjà faites, déjà effectuées Donc ça c'est quand même plutôt pas mal On a les nouvelles photos aussi comme de la Fuente Je crois pas qu'il avait sa photo l'an dernier Il y a tous les jeunes joueurs de l'OM qu'on connait pas Enfin que moi personnellement je connais pas énormément Comme Tonguia, Suare, voilà Ghebreus, je ne connais pas du tout Donc voilà il y a même des petites têtes Raouk à sa tête, Benseguir qu'à sa tête Des joueurs qui n'avaient pas leur visage les années d'avant Dianguela également Avec son visage donc c'est plutôt intéressant Et comme je vous le disais voilà on a tous les effectifs à jour Tous les transferts, tout ce qu'il faut La petite chose c'est que je ne pensais pas Que Luan Perez avait 26 ans Donc il est quand même âgé Donc lui il fait une grosse grosse saison Mais dans le jeu je ne pense pas qu'à 26 ans Il soit très intéressant pour mon équipe Donc on va essayer de faire avec ce qu'on a On a quand même pas mal de jeunes joueurs Dans ce retapé avec l'OM j'ai un budget De 30 millions pour la première saison Donc c'est un budget très intéressant Mais parce qu'il y a un mais On a beaucoup de joueurs prêtés Et ces joueurs là, les 6 joueurs prêtés Si je les veux, il va falloir que je les achète définitivement Donc le premier mercato va être je pense basé Sur l'achat de joueurs qui sont finalement déjà dans l'équipe Mais qui vont me coûter une petite blinde Par exemple Arkham Illy que ça m'étonner Je le récupère parce qu'il coûte déjà 30 millions Enfin il a une valeur de 30 millions Donc il va coûter plus cher Et j'ai un budget de 30 millions Donc ça va être un petit peu compliqué On a aussi des joueurs à prolonger Des choix aussi à faire Des joueurs que je vais sûrement vendre Donc écoutez je vais m'occuper bien évidemment de tout ça Et bien entre les deux séquences Et je vous rappelle encore une fois Si vous aimez la vidéo, le pouce bleu L'abonnement à la chaîne YouTube Et bien sûr n'hésitez pas à me follow sur Twitter et Instagram Parce que sur ces deux réseaux sociaux Je vais vous faire gagner des FIFA 22 très vite Donc n'hésitez pas à me follow sur le Twitter et l'Instagram Ils sont ici, ils sont également en description Donc je compte sur vous Voilà pour me suivre aussi sur ces réseaux Allez on y va sans plus tarder pour le premier mercato d'été Pour le premier retapé de l'année sur FIFA 22 C'est parti Et c'est parti les gars directement pour le mercato de la première année Avec l'Olympique de Marseille dans ce premier retapé sur FIFA 22 Alors on commence direct avec de près Camardin et Sior Tino Désolé si j'écorche les noms de famille Je ne suis pas expert de ces jeunes là de l'OM Donc les deux sont prêtés Donc voilà ça va peut-être leur permettre de jouer un petit peu plus Et de pas forcément Voilà Couper leur progression En sachant que là je suis sans SOFIFA Sans rien du tout Parce que SOFIFA n'est pas encore mis à jour de FIFA 22 Donc on va être vraiment à tâtons Pour ce premier retapé On a quand même une belle équipe de l'OM Avec beaucoup de jeunes joueurs très intéressants Donc il n'y aura pas trop de soucis On va beaucoup s'appuyer sur les joueurs de l'OM Et ensuite je vais essayer de récupérer des joueurs sympas Qu'on connait mais qui ont sûrement un potentiel différent cette saison On a William Saliba Qui a été recruté définitivement Parce que vous le savez c'est juste un prêt Et là je l'ai acheté définitivement pour 7,3 millions Donc c'est vraiment une affaire C'est très peu cher C'est un joueur qui est excellent Et qui montre vraiment qu'Arsenal ne l'a pas en tant que titulaire Et Arsenal est loin d'avoir une défense irréprochable Ce qui est vraiment un gros problème de gestion pour Arsenal On a Sengiz Ender Qui nous a rejoint pour 15,5 millions d'euros Lui aussi c'est un achat qui était important Parce que c'est mon titulaire côté droit Je veux lui faire confiance Et c'est un joueur qui va je pense beaucoup progresser Et enfin Matteo Guendouzi Encore un joueur d'Arsenal Que j'ai récupéré pour 16,5 millions Voilà c'est pareil C'est mon titulaire Donc je pense que c'est primordial De lui montrer qu'on a confiance en lui Au niveau de l'équipe Bah du coup voilà On n'a plus que Milik et Paolo Lopez Qui sont des joueurs prêtés Et Arit Voilà donc eux ils sont prêtés J'ai pas pu les acheter J'avais pas assez d'argent Donc si on les veut vraiment Et bien il faudra les recruter l'an prochain Je pense notamment à Minarit et Paolo Lopez Qui sont un petit peu plus jeunes que Milik Milik je suis pas sûr qu'il ait un gros gros potentiel Donc voilà Puis il y a Paillette Il faudra préparer la prépaillette aussi On fait confiance sur le Pardon Sur le côté gauche à Luis Enrique Je pense qu'il a vraiment Les capacités de vitesse Et de répétition des efforts Qui sont importants Mais voilà le gros de l'équipe C'est quand même ce milieu à trois Qui va beaucoup beaucoup travailler Ils sont très complémentaires Donc voilà je pense que ça va nous apporter beaucoup La défense est plutôt intéressante aussi Assez jeune Avec Charlie Tatsar 24 ans Puis Balerdi 22 Et Saliba 20 ans Donc vraiment une charrière super jeune Je vais m'appuyer sur cette charrière Tout au long de la carrière Et on va essayer d'aller très très loin Avec tout ça Voilà Bah écoutez On y va Oui Alvaro est remplaçant Voilà Alvaro n'est pas dans mes plans Alvaro sera sûrement vendu La saison prochaine Et on va essayer de toute façon De rajeunir au fur et à mesure Cette équipe Allez on y va On se retrouve les gars pour la mi-saison On va voir un peu où on en est Je vous rappelle bien sûr Qu'on joue l'Europa League On est dans la phase de poule Avec Galatasaray Le Locomotive Moscou Et la Laturum On y va pour la mi-saison Allez on se retrouve Les petits gars Pour la mi-saison 1 Avec l'Olympique de Marseille Alors qu'est-ce qui s'est passé On commence évidemment avec l'Europa League On a fini deuxième De la phase de poule De l'Europa League A deux points derrière Galatasaray Donc je vous rappelle que Il y a une nouveauté Sur la Ligue Europa Et la nouvelle compétition La Conférence League C'est que quand vous faites Deuxième de poule Et bien vous n'êtes plus Directement qualifié Pour la suite de l'Europa League Vous jouez un tour préliminaire Contre un club qui s'est fait Éliminer de la Ligue des Champions En l'occurrence Quand on est en Europa League Et du coup on joue Un troisième De Ligue des Champions Et c'est le Shakhtar Et c'est le Shakhtar Voilà c'est le Shakhtar Donc OM Shakhtar Pour arriver en huitième de finale D'Europa League C'est un tour préliminaire C'est un tour de barrage On voit qu'il y a Prague Bayern Il y a de gros clubs Qui sont passés à la trappe Leipzig Porto Ajax Voilà donc Wolfsburg La Talenta Bergam Il y a vraiment de gros gros clubs Qui sont passés à la trappe On a le Shakhtar face à nous C'est finalement un tirage correct Je pense Même si c'est le Shakhtar C'est vraiment pas évident Ils ont beaucoup beaucoup De très très jeunes Très intéressants là-bas Donc écoutez On va devoir lutter Et être très fort Pour s'en sortir Au niveau de la Ligue 1 On est actuellement Cinquième avec 31 points On avait fait un excellent Début de saison Ensuite Dans l'enchaînement des matchs Ça a été un peu plus compliqué On est quand même Un petit peu plus loin que Nice On a huit points de retard Sur les Niçois Les dirigeants veulent Qu'on se qualifie Pour la Ligue des Champions Directement cette saison Pour l'instant on n'y est pas On est cinquième On est à 4 points de plus Que Monaco Bon voilà Je pense qu'on va Gentiment remonter Mais bon Pour l'instant On n'est pas forcément Là où on devrait être Au vu de notre équipe Et de notre début de saison Au niveau Pardon De mes joueurs Nous avons en termes de progression Quelques petites progressions Boubacar Kamara Déjà 82 Je l'ai prolongé D'ailleurs Boubacar Kamara Gerson Qui a pris son petit plus 2 également Milik Qui a pris plus 1 Paul Lopez a été blessé Quasiment là Toute la première partie de saison Charlie Tatsar Qui a pris plus 2 Gendouzi plus 2 Sengizander plus 2 Mandanda qui regresse Valentin Rangier Plus 2 aussi Paul Lirola plus 2 Amavi plus 1 Saliba plus 2 Balerji plus 3 Belle progression pour Balerji Payet Qui décline beaucoup Luis Enrique plus 3 aussi Papge qui a un petit peu augmenté Amin Arit plus 2 Radonich Qui est prêté plus 1 Strotman est toujours Il y a toujours Strotman Il y a toujours Benedetto Mais ils sont prêtés Conrad de la Fuente plus 2 Luan Perez plus 2 aussi Même Badian Même Tarif Voilà puis ensuite des joueurs Un peu plus jeunes dans l'effectif Qui ont aussi pris des petits plus 1 Plus 2 Ce qui est assez positif On a Arkamili qui est le meilleur buteur Actuellement du club Avec 12 réalisations 9 en Ligue 1 3 en Europa League Il est devant Dimitri Payet Qui est à 7 buts Et devant Luis Enrique 5 buts Le meilleur passeur C'est Kamara et Luis Enrique 4 passes D Pour les deux joueurs Voilà pour l'instant C'est très C'est correct Voilà Faut faire un petit peu plus quand même Je pense On a la capacité d'être Un petit peu meilleur Bon Payet est en train De décliner fortement Mais on a pas trop le choix Que de le laisser Faute de mieux Mais moi je m'inquiète De la prochaine saison Où il faudra recruter un gardien Faudra sûrement recruter un 10 Et faudra sûrement recruter un buteur Et c'est là vraiment Où ça va être je pense compliqué Finalement de tout faire en une saison Ce sera même impossible De tout faire en une seule saison Donc on va essayer de faire pour le mieux Bien évidemment On se retrouve du coup les gars Pour la fin de la saison Avec le bilan Et voir un peu Ce qu'on a fait dans cette saison 1 Et c'est parti Pour la fin de la première année Avec Marseille Dans ce premier retapé de la saison Tottenham remporte Cette Europa Conference League Voilà Tottenham Qui est dans la poule Du stade Rennes en plus de ça Et qui est le premier vainqueur Voilà on avait Monaco et Rennes Dans cette conférence League Mais les deux sont fait éliminer Dès les 8ème de finale Voilà le Lech Poznan Qui est allé loin Le Lech Poznan Sorti par Tottenham Qui fête ses 100 ans Le Lech Poznan Voilà Bien joué Voilà donc Pour la petite conférence League On a gagné notre tour préliminaire D'Europa League Donc on a atteint Les 8ème de finale minimum On a battu 5-4 Le Shakhtar Donetsk Ensuite en 8ème de finale On a joué contre Galatasaray Notre adversaire de poule Était aussi notre adversaire en 8ème On les a battus 3 buts à 2 En quart On s'est malheureusement Incliné contre la Talenta Bergam Mais on est le club français A être allé le plus loin En Europa League Voilà donc c'est plutôt bien Puis victoire finale de la Real Sociedad pardon La Ligue des Champions Quant à elle est remportée Par Villarreal Ah bah écoutez Voilà la première surprise Le dernier vainqueur De l'Europa League Dans la vraie vie Remporte La Ligue des Champions Pourquoi pas T'as en plus Les demi-finales Finalement Y'a que Liverpool Qui est une masse Audante du football actuel C'est 3 clubs Plutôt outsiders Qui sont en demi C'est assez étonnant Ouais C'est vraiment étonnant Quoi cette Ouais Y'a pas des Ouais Il manque des équipes Quoi Dans cette Ligue des Champions Les barrages Ligue 1 Et bien sachez que Lens s'est maintenue La Coupe de France Est gagnée par Lens également Lens qui fait finalement Une belle saison je pense Nous on s'est fait éliminer Par Metz Metz qui est allé jusqu'en finale Voilà Metz qui nous a sorti Une finale Assez intéressante De Coupe de France La Ligue 1 Quant à elle Et bien écoutez On a lutté lutté Mais on était pas assez fort Cette saison Pour jouer La place de 3ème Très clairement 16 victoires 15 nuls 7 défaites Donc on perd pas tant que ça On est l'équipe avec le moins de défaite Avec Lyon En deuxième On a pas eu une défaite Mais Paris était hors catégorie Avant cette saison Mais finalement On finit pas si loin On finit à 6 points De la deuxième place Mais vu que c'était très serré Et bien on est un petit peu Le dadant de la farce Voilà Donc on jouera L'Europa League La saison prochaine Et rien de plus Les équipes reléguées Sont Lorient et Brest La Bretagne Ça vous gagne Voilà Ça gagne la Ligue 2 surtout Au niveau de l'équipe Les progressions On a Bouba Kamara Qui a pris son plus 4 Jerson en plus 3 Milik Malheureusement Qui va repartir Du côté de son club En Italie Du Napoli A pris plus 2 Gendouzi plus 5 Grosse saison pour Gendouzi On a Paul Lopez Qui va pas progresser du tout Under plus 3 Luis Enrique plus 6 C'est énorme hein Luis Enrique cette saison Rongier plus 3 Saliba plus 4 Valerdi plus 5 Papgey plus 3 aussi Lirola pareil Plus 2 pour Adonich Mandanda qui a beaucoup régressé Il va vraiment me falloir Un gardien pour la prochaine saison Payet moins 5 Il va vraiment me falloir Un MOC pour la prochaine saison Delafuente plus 3 Luan Perez plus 3 Benedetto reviendra l'an prochain Dieng plus 3 Luca Oui c'est Luca Perrin plus 1 N Gapan Duet Enbu Qui a pris son plus 3 Il est prêté Alors sachez Je vous l'ai pas montré Je vais vous le montrer juste après J'ai prêté 9 joueurs Entre les 2 Mercato 9 jeunes joueurs sont partis en prêt Pour essayer de les faire progresser Un petit peu Donc c'est pour ça que là Il y a beaucoup de jeunes Qui sont prêtés Ben Seguir par exemple Prêté il a pris plus 6 Tout comme Gabriel Sousse Voilà vous allez voir Que là vraiment Les jeunes que j'ai prêtés Finalement Pour une ou deux saisons Ou à court terme Et bien ça leur a vraiment Vraiment permis De beaucoup beaucoup monter Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle Le meilleur buteur de la saison C'est Milik avec 20 buts Grosse saison pour Milik quand même 15 buts en Ligue 1 C'est Gizander 17 buts TCC Grosse saison pour lui aussi Et lui il a été acheté Donc je suis plutôt content Luis Enrique Qui met 12 buts Payet 11 buts Voilà Le meilleur passeur C'est Luis Enrique Donc il a vraiment fait sa saison Notre brésilien sur le côté gauche Vraiment Grosse 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 saison Et comme je vous l'ai dit J'ai prêté pas mal de joueurs Entre les 2 Mercato Donc Nadir etc Voilà Tout ce que j'ai prêté Il y a du monde Il y a vraiment du monde Donc ça fait beaucoup de joueurs prêtés Et je pense que ça va leur permettre De monter un petit peu En général Allez du coup Je vous retrouve Pour la deuxième saison Avec le Mercato Comme d'habitude C'est parti Et c'est parti les gars Pour le Mercato de la saison 2 Avec l'Olympique de Marseille Un Mercato Qui n'est pas clinquant Mais les Mercato clinquants Et bien finalement On très peu réussit à l'OM Chaque fois que l'OM Finalement avait eu des Mercato clinquants Et bien c'était pas des Mercato réussis Cette année On a eu un Mercato à l'OM Fourni Mais il n'y avait pas de nom En mode Voilà On met tant d'argent Sur tel joueur Qui est censé être énorme Je pense A Benedetto à l'époque Etc Tout ça Radonich On en entendait parler Comme c'était pas possible Là Finalement l'OM Ils ont fait un Mercato dans l'ombre Ils ont recruté beaucoup de joueurs Très intéressants Et C'est la répétition Et le travail bien fait Qui a fait qu'il est devenu clinquant Mais c'est pas des noms clinquants de base C'est pas l'autre Comme il s'appelait Strootman Enfin voilà C'est pas ce style de joueur Qu'on a recruté Bien sûr que non On a été bien plus sage On commence avec quelques prêts Camardin Targaline Ben Seguir Prêté Donc on continue de prêter Les très jeunes Qui progressent Voilà Donc pour pas forcément les freiner Et aussi pour pouvoir peut-être Les revendre à terme De façon un peu plus intéressante En sachant que je connais pas du tout Les potentiels de mes jeunes Vu que au moment où je tourne On les connait pas Y'a pas de SoFIFA Y'a pas eu EA Sport Qui a communiqué sur les jeunes Avec beaucoup de potentiel Donc je peux pas vous aider Tonguia Prêté également Schiortino Prêté également Radonich vendu du côté De Wolverhampton Il était retourné Il était revenu de près Donc je l'ai vendu Pour 12 millions et demi Alvaro qui est parti à Valence Parce que je comptais pas sur lui Il était remplaçant Même réserviste Donc il a récupéré 13 millions Dans la transaction On a recruté On a recruté le petit Lassina Traoré Pour 18 millions d'euros Un joueur qui est je crois Le cousin De Bertrand Traoré Donc Lassina Traoré Le joueur du Shakhtar Que je trouve pas mal Je trouve qu'il était à l'Ajax Si je me trompe pas avant Et je le trouve vraiment intéressant Il a que 21 ans Donc il a 76 Ce qui est pas énorme Surtout quand on compare Amélique Mais il a que 21 ans Je vais essayer de le faire Beaucoup progresser Un joueur qui est très Puissant Assez physique Donc je pense qu'il peut Vraiment nous aider Dans les phases de contre-attaque Et une finition très correcte Vu qu'il est à 79 Voilà ça m'a coûté 18 millions d'euros Le petit Lassina Traoré Mais c'est un joueur Que j'avais envie de tester Et que je verrais bien L'OM aussi Je pense que c'est un joueur Qui j'aurais bien la pression Je l'ai écouté en conférence de presse Lorsqu'il y avait Shakhtar Monaco Et je le trouvais Lassina Traoré Enfin j'ai adoré Sa conf de presse Je l'ai trouvé très Enfin comment dire ça Très clair dans ses mots Très posé à son jeune âge Seulement 21 ans Et je l'ai trouvé vraiment Mature Dans ses propos Donc je trouve que c'est un joueur Qui serait pas mal A l'OM On verra Peut-être un jour Peut-être jamais On a Paul Bernardoni Qui nous rejoint Donc là clairement C'est pas du clunkant Là on est vraiment pas sur du clunkant Mais c'est un gardien Bon qui a que 25 ans Il est pas non plus Très très vieux C'est un gardien Qui travaille depuis des années Dans l'ombre Qui progresse de saison A saison après saison Encore une fois Je connais pas les gardiens Avec beaucoup de potentiel Dans le jeu Et je voulais un gardien Qui soit meilleur Comme Andanda Parce que j'avais des idées En gardien Mais c'était des joueurs Qui étaient trop bas En termes de notes Donc je me suis Positionné finalement Sur Bernardoni Qui reste un gardien Très intéressant Quand même assez grand Jeune Quand même 25 ans C'est quand même jeune Pour un gardien Il a encore de quoi Faire de belles saisons Et un joueur de Ligue 1 Vous le savez Je dois recruter un joueur de Ligue 1 Pour un titulaire Donc j'ai choisi Paul Bernardoni 25 millions d'euros C'est un joueur Qui je l'espère Tiendra la pression Ça on sait pas Mais on verra bien Et un gardien Qui a un joueur au pied Qui est très décent Et on le sait C'est important Donc 82 joueurs au pied C'est vraiment pas mal Et enfin Et enfin j'ai recruté Le futur de l'OM Je l'espère Je le pense A la place de Payet C'est Aminarit Que j'ai récupéré Il a 80 général 25 ans le Marocain 28 millions d'euros Ça m'a coûté Donc c'est quand même Une somme importante Mais un joueur Sur lequel je compte Et je pense qu'il peut Nous apporter de belles choses Voilà Et puis vu que Payet Il est vraiment en train De régresser Il me fallait un joueur Et je pense qu'Aminarit En termes techniques C'est quand même Un très bon remplaçant Il faudra qu'il progresse Dans la finition Là où Payet Est quand même excellé Il a une grosse finition Payet Bah voilà Arit il doit progresser Dans tout ça Voilà sinon c'est l'équipe Qu'on connait bien Louis-Sendrik Et under sur les côtés Lassina Traoré Aminarit Du coup Qui sont les deux nouveaux Actions offensifs Le milieu A3 ne bouge pas Et il est très fort Ce milieu A3 Donc il n'y a pas de problème La défense centrale Ne bouge pas non plus Et elle est très forte Et Bernard Denis Qui est notre nouveau gardien Voilà Bah écoutez On a un groupe intéressant Il y a toujours Strautman au club Il n'a pas trouvé De point de chute On a conservé à ma vie On a conservé Perrin Voilà C'est pour aussi Qu'on ait des joueurs Dans le club Sachez qu'on est bien sûr En coupe d'Europe On n'est pas en Europa League Parce que je crois Que c'est Lens A gagné la C'était Lens Je sais plus Qui a remporté La coupe de France L'an dernier Et du coup Le vainqueur de la coupe de France Et bien s'il n'est pas déjà qualifié En coupe d'Europe Et bien il se qualifie Pour l'Europa League Donc nous on se retrouve En conférence league Malgré notre cinquième place Et le sixième Du coup n'était pas qualifié Pour une coupe d'Europe Donc on se retrouve Seul cinquième Et seul club français Dans cette conférence league Voilà Bon on essaiera D'aller loin On est avec Wolvic Avec Aarus Et Stormgrass Donc une poule Largement à notre portée Voilà Et bien écoutez On se retrouve de suite A la mi-saison Pour voir un peu Où on en est Et c'est parti Directement pour la mi-saison Les petits potes Avec la poule De conférence league Alors On a fini Deuxième de poule Parce que Stormgrass A fait du 6 sur 6 Stormgrass Énorme dans cette phase de poule Ils nous ont battu deux fois Et on a fini avec un petit match Une lutte contre Wolvic Voilà Ce n'est pas l'eau Ça n'a rien à voir Donc voilà Écoutez Deuxième place Du coup on va jouer Un tour préliminaire Le tour préliminaire Sera contre l'Ajax Amsterdam Comme vous le voyez ici Donc on a un tirage Extrêmement compliqué On peut se faire sortir Dès les tours préliminaires De la conférence league Dès les tours de barrage On a Nice également Qui est reversé Dans ses tours préliminaires De conférence league Voilà Bah écoutez Pour l'instant Ça fait deux saisons Où on tape le poteau Finalement Avec le tour préliminaire A chaque fois Au niveau de la ligue 1 Uber Eats Eh bien nous sommes Sixième Avec 33 points A un point seulement Dans la troisième place Donc on est dans Le bon wagon Mais on fait exactement La même partie Première partie de saison Que la saison dernière La même Donc J'attends toujours un peu plus En fait des joueurs Mais c'est vrai qu'il y a La répétition des matchs Qui n'est pas évidente Ça c'est toujours pareil Mais on est un grand club On doit être capable De se qualifier Pour une ligue des champions Ça c'est sûr et certain On a Pardon Bubakar Kamara Qui a pris son plus 2 Meilleur joueur de l'équipe 86 Gerson Plus 2 Également 85 Tchait Hatsar Plus 2 Gendouzi plus 1 Under Qui continue de monter Plus 2 Tout comme Louis-Saint-Riquet Donc voilà J'ai vraiment des côtés Qui sont très forts Bernard Donny Qui a pris plus 2 Donc je suis plutôt content Pour l'instant Son recrutement Est une bonne idée Par contre il ressemble En fait il est juste chauve Vraiment après Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien qui ressemble Balerdi Plus 2 On a Aminarit Qui a pris son plus 1 Saliba plus 1 Le plus 1 de Papgei On a le plus 2 De Lassina Traoré Notre buteur Donc il augmente De façon très intéressante Conrad il a pris plus 2 On a des régressions Pour les joueurs un peu âgés Bambadieng Plus 1 Le gardien Simon Ngapan A pris plus 2 Périn qui a un petit peu augmenté Et les très jeunes Qui sont prêtés Bah écoutez Ils augmentent un petit peu Plus 1 Plus 1 Plus 2 Pour certains Voilà c'est positif Le meilleur buteur actuellement Du club C'est Louis Henrique Et ses 9 buts Donc bah écoutez Marc Notre mieux gauche Under Arit Et Payet Sont à 5 buts Gerson 4 buts Lassina Traoré 3 buts On attend un petit peu plus de lui Il faut qu'il s'acclimate Voilà je lui laisse Encore une fois sa chance Louis Henrique Meilleur passeur En plus d'être meilleur buteur Donc lui vraiment Il est en train de se révéler Aux yeux de tous Voilà Et bah écoutez C'est plutôt positif On va se retrouver de suite Pour la fin de la saison Pour faire un peu le bilan Et voir si on va Passer ou non Ce tour préliminaire De conférence ligue Et c'est parti les gars Pour la fin de la saison 2 Avec l'Olympique de Marseille Dans ce retapé Je vous montre Ce qui s'est passé On commence bien sûr Toujours avec les résultats En Europe Avec le tour préliminaire De Europa League On avait perdu le match Allé au Stade Vélodrome 2-1 Contre l'Ajax Pour les éclater 4-0 Ah là il y a une Crevif Arena Donc bah c'était la stupeur Vraiment 4-0 L'équipe elle a explosé L'Ajax Et du coup On s'est qualifié Pour les 8ème de finale Les 8ème On a joué le PSV Eindhoven On a continué le petit tour Des clubs de Redivice On les a battus 5-3 Donc encore une fois Une belle victoire En quart de finale On tombe contre Anvers Et on les élimine 5-1 Donc là c'est un club belge De Antwerp Donc Anvers 5-1 Donc encore une fois On se balade En demi-finale On explose Nice 4-1 Dans un Derby En quelque sorte Donc 4 buts 1 Face à Nice Donc encore une fois Enfin gros match Et la finale Est remportée Au tir au but Premier trophée De se retaper On gagne La Comment on peut l'appeler Est-ce que c'est une C4 Une C5 Je sais pas En tout cas On remporte cette Conférence League Au tir au but 4 buts à 3 Voilà Au bout du bout On gagne Une Coupe d'Europe Ce qui est quand même Déjà pas mal De gagner une Coupe d'Europe Je pense que dans la vraie vie Les Marseillais Cracheraient vraiment pas dessus Même si elle est Bien sûr moins belle Que la Ligue des Champions L'Azé Tico Madrid Remporte l'Europa League La Ligue des Champions Est gagnée Par Liverpool Contre le Real Madrid Cette fois-ci On avait vraiment que Des gros clubs au bout Le barrage ligue 1 On a Lens Qui se maintient Encore une fois Ils sont Ric-rac Le PSG Remporte la Coupe de France Lens Qui encore une fois Va très très loin Et la Ligue 1 Eh bien écoutez On était pas loin Mais le fait Qu'on aille jusqu'en finale De conférence Ligue Ça nous a empêché De finir sur le podium Et c'est Strasbourg Qui prend notre place Avec quand même 8 points d'avance Donc on rate encore une fois Le coach de la qualification En Ligue des Champions On se qualifie par contre Une nouvelle fois Pour la Ligue Europa Avec la victoire en conférence On avait de toute façon Un billet Pour l'Europa League Mais là avec Du coup La quatrième place Plus Plus la victoire En C4 Eh bien On se qualifie Pour l'Europa League De deux façons différentes Bon Ce que je veux moi C'est la Ligue des Champions Donc pour l'instant Le contrat Il est pas totalement rempli On a Reims Et OCR Qui sont relégués Dans cette saison Au niveau De mes joueurs De mes progressions On a Kamara 88 Ah oui Lui commence à être Très très fort Gerson 85 Gendouzi 84 lui aussi Ensuite on a Quelques joueurs A 83 Comme Chaita Sars Under Luis Henrique Bernardoni Quand même Plus 3 Dans cette saison Je suis plutôt content De son rendement Balerdi 82 Amin Arit 82 Saliba 81 Lassina Traoré Qui a quand même Pris plus 4 Dans cette saison Qui a beaucoup progressé Donc je suis plutôt content De lui aussi Babgey Qui a augmenté Delafuente Qui a augmenté On a Strootman Qui a régressé Bambadien Qui a augmenté Gébreyesus Le petit Suisse Qui est Chez nous Eh bien sachez Qu'il a quand même Pris plus 5 Donc belle progression Simon Angapan Qui a pris plus 3 Perrin plus 2 Mandanda moins 5 Voilà Donc là les joueurs vieux Qui ont beaucoup régressé Pedro Le petit Espagnol Qui est à l'OM A pris plus 3 Ben Seguir aussi Tonga aussi Etc Donc on a eu des progressions Chez les joueurs prêtés Luis Henrique Vous le voyez Il a mis 20 buts Cette saison C'est le meilleur buteur Dans notre équipe Il est devant Amin Arit Qui a fait une grosse saison Amin Arit 16 buts Gerson 14 buts Under 11 buts Lassina Traoré 8 buts On attend un petit peu plus de lui Mais voilà On va dire qu'il a fait une belle campagne De conférence league Et on a 2 joueurs En double double 2 joueurs qui ont 10 passes D Gerson et Luis Henrique Voilà Ben écoutez On va directement passer A la prochaine saison On va essayer de Encore une fois Améliorer l'équipe Peut-être pourquoi pas En recrutant un défenseur central Saliba C'est vrai que je me suis un peu déçu Je m'attendais à ce qu'il monte un petit peu plus Donc peut-être qu'à ce poste là On va recruter Je sais pas encore Je sais pas forcément Pris de décision On se retrouve pour le mercato De la troisième année Et c'est parti les gars Pour la saison 3 Et le mercato Qui convient évidemment Bon on avait un gros budget J'ai pas tout dépensé Je garde des sous pour Pour la suite Parce qu'il y aura très certainement Une suite Même c'est sûr Il y aura une suite Pour la saison 4 Etc Donc on a fait Deux petits Précis Oh j'ai du mal avec lui Skiortino Et Ben Seguir Donc tous les deux sont prêtés Konate Nous a rejoint C'est la grosse recrue En défense centrale Que je voulais 55 millions d'euros Un français Qui était dans un grand club Il était à Liverpool On le sait C'est un transfert Qui a été effectué Cet été Ibrahim Akonate A Liverpool 55 millions d'euros Un désespoir A ce poste De défenseur centrale Voilà je me suis dit Pourquoi pas le tester Cette année Depuis qu'il a rejoint Un très grand club Voilà donc l'équipe A pas forcément Beaucoup évolué Il y a des joueurs Qui doivent progresser Et ensuite on fera les choix Qu'on a à faire Mais je veux pas non plus Tout bousquer La Sina Traoré Je vais pas le remplacer Parce qu'il vient à peine d'arriver Et remplacer par quoi Par mieux Par pire Non je préfère le laisser Lui faire confiance Et on verra l'an prochain Si j'ai bien fait Ou non Voilà Bah écoutez On va essayer de faire Une belle saison On est en Europa League Avec Porto, Bale Et Galatasaray Dans une poule très relevée Franchement c'est la poule de la mort Ça va pas être évident Pardon je tousse Excusez moi C'est à cause du rugby De la perte de voix Tout ça J'arrête pas de tousser Depuis quelques jours C'est un peu chiant Mais c'est le football On y va les gars Sans plus tarder Pour la mi-saison Voir un peu où on en est C'est parti Allez on est parti les gars Saison 3 Avec l'OM à la mi-saison Pour voir un peu où on en est Dans l'Europa League Et les résultats aussi En championnat Alors Et bien la phase de poule Était difficile Très difficile Vu qu'on termine actuellement Enfin on a terminé A la troisième place Tout simplement Donc on va jouer les préliminaires De la conférence league Compétition que l'on a gagné La saison passée Donc c'est clairement Un échec On s'est pas éliminé De toute compétition non plus Mais on s'attendait A beaucoup mieux Clairement de l'équipe On va jouer Bachar Chahir En tour préliminaire Du coup de conférence league On essaiera évidemment De se qualifier Et pourquoi pas De la gagner Faire un back to back En conférence league Ce serait intéressant Mais ça reste décevant Voilà Le but étant quand même De se qualifier Pour la ligue des champions L'an prochain Et cette qualification Pour l'instant Elle est plutôt bien partie Vu qu'on a 5 points d'avance Sur Monaco 3ème On a 8 points de plus Que Lyon Donc on fait une très belle saison C'est notre meilleur départ Seulement 2 défaites 3 nuls Que des victoires On va essayer de jouer Le titre aussi Même si Paris Je pense est très 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 Largement supérieur Voilà On va essayer jusqu'au bout D'être dans le dernier wagon Tant qu'on est 2ème Ça me va Tant qu'on se qualifie Pour la ligue des champions Ça me va Mais pour l'instant On fait une très belle saison Donc ça montre que L'effectif petit à petit Est en train de bien marcher Ce qui me réjouit pas mal Bouba Kamara Il est bientôt à 90 Gerson qui augmente 2 plus 2 Tout comme c'est Gizander Konate qui a pris plus 2 aussi On a Aminarit Qui a augmenté Saliba qui a augmenté Valerdi Tout ça Lamina Traoré aussi Qui a pris son plus 2 Donc je suis plutôt Satisfait de lui Il augmente Comme prévu Voilà Puis ensuite on a Des petites augmentations Des petits plus 2 Chez les joueurs Voilà Au niveau des stats Le meilleur buteur C'est Gerson Et L'Asina Traoré Avec 11 buts chacun Donc voilà L'Asina Traoré Qui a réussi enfin Son départ Aminarit est à 9 buts Donc lui aussi Lui aussi il est dans les clous Pour cette saison Et Pardon Et Under 5 buts 5 passes dé Qui est le meilleur passeur Du club actuellement Voilà Bah écoutez L'équipe elle est quand même Plutôt belle Elle commence à vraiment Ressembler à quelque chose Et on va essayer de Pourquoi pas remporter Une nouvelle fois La conférence ligue Mais surtout finir En ligue des champions La saison prochaine Allez c'est parti Les gars fin de la 3ème année Avec l'OM Dans ce retapé En conférence ligue Vous le savez On est reversé Un tour préliminaire Avec notre 3ème place En Europa League On a réussi à battre Bachak Shehir 2 buts 1 Donc encore une fois On arrive à atteindre Les 8ème de finale En 8ème On a joué Contre Glagbar Que l'on a battu 4-2 Au cumul Des deux matchs En quart de finale On a sorti le Eh bien le Besiktas Istanbul On continue avec le club turc 3 buts 1 Donc écoutez On est bien parti Pour les demi Les demi On sort là C'est Milan Et là vous vous dites quoi C'est le back to back L'OM De nouveau En finale de conférence ligue C'est la compétition de l'OM Et malheureusement C'est une défaite Contre Everton en finale Mais on fait en l'espace De deux saisons Deux finales européennes Ce qui est quand même Assez énorme On va pas se mentir Même si l'objectif du club C'est pas ça L'objectif du club C'est aller en ligue des champions Et gagner des titres Encore plus prestigieux On a la Sociedad Qui est l'équipe victorieuse En Europa League En ligue des champions Nous avons une victoire De Manchester United Face à City Dans le derby Le barrage Ligue 1 Avec les stack 3 Qui se maintient Toulouse ne montrera pas La coupe de France Est remportée par Lyon Devant Saint-Etienne Dans un derby Ça c'est plutôt marrant Et nous on a été éliminés Par New York Et oui New York nous a sortis En garde finale Une grosse désillusion pour nous Enfin la ligue 1 Et bien Ça y est L'OM a atteint Son objectif De se qualifier Pour la ligue des champions On a fini à 10 points De Paris Et on est deuxième Donc qualifié Pour la phase de boule De la ligue des champions L'objectif est atteint On jouera la phase de boule L'an prochain Ce qui est quand même Le gros objectif du club Donc ça fait plaisir Au niveau des joueurs On a le premier joueur à 90 C'est Bouba Kamara On a Gerson Qui arrive très fort aussi Gerson qui va je pense Atteindre ce 90 Assez vite aussi Ibrahima Gonate 86 de Général Plus 4 dans cette saison Je regrette pas de l'avoir acheté Franchement Gendouzi qui est à 85 Tout comme Sengizander On a Teletatsar Arit Laminat Lassina Pas Laminat Lassina Traoré Qui a fait plus 4 cette saison Lui aussi j'ai bien fait de le recruter J'ai bien fait de miser sur lui Franchement Luis Enrique 84 Saliba 84 Ensuite on a Bernardoni Balerdi 81 Etc Et ensuite on décline un petit peu Au niveau des notes Même s'il y a des très jeunes Qui ont bien progressé Le meilleur buteur C'est Amin Arit 24 buts cette saison Il est devant Lassina Traoré 18 buts Voilà je suis plutôt content De mon coup J'aime bien Lassina Traoré Gerson 16 buts Under 11 buts Et le meilleur passeur C'est Under 14 passes 10 Devant Arit 13 Voilà Sachez qu'on a deux joueurs Très importants Qui sont vraiment libres L'année prochaine C'est Payet Et Mandanda Donc les deux sont bons Ils ont 65 et 64 de Général Ce qui est un petit peu terrible Chex Soiré Je vais le prolonger Voilà en toute fin De cette saison Et du coup on perd Du coup nos deux Légendes Mandanda Payet 39 et 37 ans Et bien voilà C'est leur dernière saison Avec nous On va du coup enchaîner Avec la saison 4 Un mercato pour aller jouer La Ligue des Champions Il va falloir investir C'est parti Alors oui On est parti directement Pour le mercato De la 4ème année L'année où on joue La Ligue des Champions Et on a fait un mercato A l'image De notre renommée Retrouvée En tout cas De la renommée de l'OM Alors On a vendu quelques joueurs Qui étaient plus très intéressant Pour moi Donc Raoub Vendu Targaline Vendu Perrin Vendu Pedro Vendu Perez Qui a 30 ans quand même Signon 5 Vendu Ben Seguir Vendu Amavi Vendu On a avec tout cet argent Et l'argent de base Qu'on avait dans les caisses du club Recruter Marcos Senesi L'argentin Donc on continue avec Pas mal de joueurs Sud-américains Pour 60 millions d'euros Donc C'est un prix qui peut paraître cher Mais c'est un joueur Qui va encore progresser Dans la saison Voilà le petit Marcos Senesi Et enfin On a claqué 75 millions Pour Jack Grealish Un joueur que j'adore Donc Ben écoutez Je me suis dit On a perdu un leader Ultra technique Et charismatique Avec Payet Et ben je vais le récupérer Avec Jack Grealish Parce que Grealish C'est la classe Total C'est le flow Total J'adore Grealish Donc Ben c'est un honneur Je trouve que de l'avoir Dans l'équipe Voilà Puis ça me fait plaisir De le choper Voilà Là c'est vraiment un kiff Pour le coup Donc Grealish Côté gauche Et puis Pardon Senesi Côté gauche De la défense Voilà un petit peu Pour l'équipe Sinon C'est les joueurs habituels Et on va essayer Bien évidemment De faire une belle saison Avec tout ça En allant Je l'espère Très loin En face de poule De Ligue des champions Allez On est parti directement Pour les résultats En Ligue des champions Lors de cette quatrième saison Saison où on va essayer D'aller le plus même possible Dans toutes les compétitions Notamment La Ligue des champions On finit deuxième de poule On était avec Séville, Salzbourg Et Bruges Donc une poule Largement entreportée On fait pas une grosse prestation 4 nuls Une victoire Une défaite C'est pas terrible Mais Ça suffit Ça suffit Donc écoutez On va pas se bouter notre plaisir On est deuxième On est qualifiés pour la suite On joue L'Everkusen En huitième de finale Et puis il va aller mieux finalement Finir deuxième Vu que Séville joue la juve Clairement Je suis plutôt content de mon tirage C'est un tirage très très bon Donc je suis assez satisfait Et on va essayer D'aller le plus loin possible Et de sortir cette équipe Du Bayern et Leverkusen Qui doit avoir En quatrième saison Une belle équipe Quand même La Ligue 1 Viens écoutez On lutte pour le titre On est à 3 points du PSG On est à un solide Candidat au titre Voilà Une seule défaite dans la saison Donc Y'a plus qu'à Il faut essayer Et y'a moyen Qu'à la fin de la saison On a une belle surprise En tout cas C'est ce qu'on va essayer de faire Et là On est plutôt bien parti Donc c'est plutôt pas mal Les statistiques Les progressions Je vous laisse voir un petit peu Le tout On a des joueurs Qui s'approchent des 90 Y'a des petits plus 1 Des petits plus 2 Voilà C'est plutôt positif La Sina Traoré Qui continue de monter En 85 Je suis assez content Parce que c'est mon petit joueur Que je suis allé chercher A 76 de général Donc je suis quand même Content de voir Qu'il augmente bien Et ensuite les jeunes Voilà Qui montent aussi un petit peu Harit Meilleur buteur de la saison Avec 19 réalisations Il est en train de faire Une demi-saison Absolument incroyable On a 8 buts pour Ronder et Traoré ensuite De la fois Nt 5 buts Voilà Donc pour les buts Le meilleur passeur Actuellement Et bien C'est Amin Harit 10 passes D Il a déjà fait un double-double En une demi-saison C'est pas mal C'est pas mal On attend un petit peu plus De Jack Grealish 20 matchs Une seule passe D Un petit peu décevant C'est un demi-saison J'attends un petit peu plus de lui Voilà Après c'est un joueur de classe On le sait Donc il est capable A tout moment De nous apporter beaucoup Voilà tout Bah écoutez On va se retrouver Pour le match En Ligue des Champions En 8ème de finale Contre Leverkusen C'est parti On se retrouve les gars Pour le 8ème de finale De Ligue des Champions Qui oppose Leverkusen A l'OM Au match allé Et bien Il y a eu Si je me trompe pas De partout Vous le savez Il n'y a plus les buts A l'extérieur Donc là S'il y a match nul Et bien Et bien Il y aura prolongation Tout simplement Je vais juste mettre Louis et Henrique Là Et Grealish en 10 Parce que vous l'avez vu On a Rongier Et Harit Qui sont Harit C'est vrai bien sûr Avec l'accent Qui sont absents Donc écoutez On fait avec les moyens du bord En face Il y a une très grosse équipe Pedroza Hazard Oscar Guiri Tonali Dim City Qui est en 6 Ok Madouiki à droite Il y a une très très grosse équipe Avec beaucoup de jeunes Très très forts Donc ça va pas être évident On y va Simulation Rapide Et la victoire de l'OM 2 buts 1 Under Et Konade Qui marquent Et ça nous qualifie Pour les quarts de finale De Ligue des Champions Allez On se retrouve les gars Pour le quart de finale Entre l'OM Et le Real Madrid Une affiche Qu'on a pas Enfin que j'ai pas beaucoup En souvenir dans ma tête Je sais pas s'il y en a eu beaucoup Si vous avez des Des exemples de Real OM N'hésitez pas à me le dire Sachez qu'à l'allée On a gagné 3 buts à 2 là-bas A Benabéou Donc match incroyable Et on est parti peut-être Pour faire un truc incroyable De se qualifier pour les demi-finales C'est parti 3-2 à l'allée 2-2 retour La qualif Incroyable L'OM ira En demi-finale En sortant le Real Madrid Énorme Et bien écoutez Notre aventure va continuer But de Harit Et de Harit Amin Harit Qui continue de faire des saisons incroyables Il est vraiment parti sur Des standings très très hauts On se retrouve de suite C'est pour la demi-finale Et c'est parti Directement Demi-finale De Ligue des Champions Vous le voyez J'ai pas besoin de commenter Cette affiche Une affiche Qui ferait saliver Tout le monde Même les non-supporters Des deux clubs Parce que c'est tellement électrique Entre ces deux camps de supporters J'espère qu'on aurait Une rencontre incroyable À l'allée J'ai gagné 2 buts 1 On espère beaucoup Pour le match retour Et une qualification Pour la finale Évidemment Voilà 2-1 à l'allée Et un partout Au retour Synonyme de qualification L'OM est en finale De Ligue des Champions Finale Bien sûr que je vais jouer Avec vous Manette en main Sur PS5 Dans cette vidéo Et bien sûr On va regarder la saison Dans sa globalité Voir un peu Ce qu'on a fait Dans les autres compétitions Allez C'est parti les gars On est à la fin De la saison 4 Peut-être la dernière saison Si je remporte la finale De Ligue des Champions On est opposé Au Borussia Dortmund Au BFAUB Pour cette finale Et bien écoutez C'est beau On va finir par Un club Là par contre L'OM a eu l'habitude De jouer en Ligue des Champions Assez souvent En Ligue Europa On a eu la victoire De l'Inter Face à la C-Milain Et en Ligue des Champions Ligue Conférences Pardon On a eu la victoire De la Talenta Bergam Face à Wolfsburg Wolverhampton Excusez-moi La Coupe de France Quant à elle C'est une finale Lyon-Nice Et la Ligue 1 Et bien on a fini Deuxième Largement derrière Paris On a eu beaucoup de mal A assumer Notre rôle De prétendant au titre A la deuxième partie de la saison Puis Paris a été énorme 94 points C'est vraiment fantastique Donc voilà Même avec un grand Marseille On n'aurait pas pu battre Ce Paris-là Qui était trop fort Cette saison Une nouvelle fois On a Lens et Nantes Reléguée Clairement Qui joue un tour De barrage Est-ce que ça se passe bien Je ne sais pas Ils sont face à Nîmes Clairement on fout Nîmes Je n'ai pas d'avis Je n'ai pas d'avis Démerdez-vous Au niveau de l'équipe Et bien on a Deux joueurs A 90 Bouba Kamara Et Gerson Donc voilà Ça c'est plutôt pas mal Deux joueurs de base A 90 Konaté que j'ai recruté 88 Under 87 Pas mal de joueurs A 86 Pas mal de joueurs A 84 Mais on a globalement Une équipe très forte Avec 33 buts Pour Amin Arit 17 buts Pour Senghis Under 14 buts Pour Lassina Traoré Et 12 pour Jack Grealish 14 passes d Pour Arit 10 pour Under Voilà C'est quand même Pas mal du tout Grealish malheureusement Est absent pour la finale C'est Luis Enrique Qui va le remplacer Je vais mettre Ghebrey Et Sousse Sur le banc Et mettre Baleradi Aussi sur le banc Voilà On va mettre On va mettre ça Et on va partir Ainsi Pour La finale De Ligue des Champions Avec l'envie Et l'ambition Bien sûr de la gagner On va jouer en ultime Evidemment C'est parti Ouais On est parti Première finale De Ligue des Champions Pour moi Sur ce FIFA 22 Et une nouvelle musique Quand on Quand on a des finales Et des matchs importants Oula le steward de gauche Il en a rien à foutre Ah ouais C'est vraiment Il est là Parce qu'il est là quoi Allez C'est parti Et oui Vous le savez On a des tifos personnalisés C'est un tifo de Gerson Si je me trompe pas Du coup vous le savez Dans ce FIFA Depuis cette année Et bien au fil des saisons Selon la qualité de vos joueurs Et selon l'ancienneté de vos joueurs Vous avez des tifos A l'effigie des joueurs actuels De l'effectif On le voit ici Avec un tifo de Gerson Parce qu'il a 90 de général Et qu'il est là depuis 4 saisons Voilà Et du coup on a un tifo magnifique De Gerson Ça ça fait plaisir Franchement c'est joli à voir Je suis content de vous le montrer en vidéo Voilà Parce que c'est vrai que c'est une nouveauté Qu'on a un petit peu oublié Mais elle est cool Celle là elle est cool Nouveauté hein Franchement Et on a la moitié du stade Blanc et bleu Et l'autre moitié Rouge Euh rouge Jaune et noir Pardon Allez Avec bien sûr Les petits enfants De la ligue des champions Qui sont là Ce qui quand même est pas mal En termes de réalisme D'authenticité D'avoir les gosses Ça parait rien Mais c'est bien pour l'immersion Quoi Tu t'y crois en ligue des champions Avec les enfants Comme ça sur la pelouse C'est quand même pas mal C'est plein de petits trucs Je le répète Chaque année Mais c'est peut-être Plein de J'en ai marre de tousser Désolé J'ai fait que tousser dans cette vidéo Mais parce que je suis un peu malade Et donc ce que je disais C'est qu'on a plein de petits détails Qui à la fin font un jeu Très complet Très immersif Et je vous le dis L'immersion C'est quand même très important Allez La compo vous l'avez sous les yeux Vous la connaissez On l'a construite ensemble Cette équipe Même si elle a pas non plus Changé des masses Parce que de base Il y avait de très bons joueurs à l'OM Mais c'est la tradition De faire un retapé avec Marseille Et je compte sur vous Pour bastonner les pouces Au moins 5000 pouces bleus Ce serait cool Bien évidemment Et de bastonner Plus vous bastonnez Plus la vidéo a de chances D'être en tendance Et ce serait beau Qu'elle y soit Les dernières vidéos récentes Elles ont été en tendance Et ça fait toujours plaisir Donc n'hésitez pas A vous faire plaisir Allez la compo De Dortmund Sous les yeux maintenant Avec quelques régènes J'ai l'impression Raspa Dori Je connais pas du tout Il y a toujours Hollande Il y a Reyna aussi Qui est là Daoud Diogo Carlos Quelques recrues Ok Et bien écoutez On y va pour cette finale Allez Allez Le retourné Acrobatise De Sengizander Pour la première occasion Du match La voici Un beau petit retourné Qui fait plaisir Malheureusement C'est capté sans soucis Pour le gardien Du BFA Obey Allez 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 Gerson Ça fait un zéro C'était le tifo Au début du match Et c'est le premier buteur Gerson Qui nous permet De mener un zéro Et je le sais C'est l'un des chouchous Côté OM Donc Bah voilà Un super ballon de la Sina Vers Gerson Qui va punir Le portier Du BFA Obey Mal placé Et qui attendait Peut-être une frappe De l'autre côté Voilà Il est mal positionné Et il anticipe Très très mal Très mauvais choix Du gardien Oh la 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 grosse parade De Benardoni Alors qu'on a eu Un petit peu de mal A être clair Sur cette situation On a eu beaucoup de mal Et finalement La frappe Je sais pas qui c'est Mais la frappe Du joueur de Dortmund Et la belle parade De Benardoni Qui est le joueur Dans nos cages Et qui a fait sa saison Benardoni Y'a rien à dire sur lui Il a été au niveau Jérémy Talsar Qui remporte le duel En repoussant De très belle manière A l'Inde Et c'est pas évident De le repousser Parce qu'il a quand même Un super gabarit L'énorme frappe d'Allende Et l'énorme parade De Benardoni Ça continue Allez 1-0 toujours Énorme occasion Ils ont fait rentrer Belotin Oui c'est ça Putain je sais plus parler Oh la la Ça continue les parades La place de Raspo Dari Je sais plus comment il s'appelle C'est des gens que je connais pas ça Et encore un corner Encore un Encore un Et ça se multiplie Avec le dégagement finalement De Chaita Talsar En deux temps Pouf Allez 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 Il est bon Il est bon ce ballon Il est bon à jouer Il est très bon à jouer Il est superbe à jouer La parade Cobble Le portier de Dortmund Ça va d'un camp à l'autre Et il y a des occasions Énormissimes Oh la la Benardoni ça continue Énorme parade Ça va d'un camp à l'autre Le match devient totalement dingue Des grosses parades de chaque côté On voit là Là voilà la finale de Ligue des Champions Que l'on veut Et ça continue Pour Monchel Dans le petit filet Ouh Il est pas content Monchel Ouh C'est mon respirer les gars quoi Oh la la Ça continue Benardoni qui nous sauve Toutes les situations C'est incroyable Ce qu'il est en train de faire Benardoni dans ce match La deuxième mi-temps Elle est clairement pour lui Parce qu'il est partout Sur tous les ballons Il va falloir faire un changement Euh Qui est-ce qu'on veut sortir Les rèves Mais j'ai pas envie de sortir ces mecs là J'ai envie De faire un trip-up gay A la place de Amin Arit Et me passer Gerson Un poil plus haut Avec Endouzi aussi Un poil plus haut Voilà on va tenter ça comme ça J'ai aussi fait rentrer De la Fuente Sur le côté gauche Ce qui essaye D'apporter un peu de vitesse Et de folie Mais c'est compliqué C'est une deuxième mi-temps Où on n'a pas trop le ballon Belotti au-dessus encore une fois Et le danger Qui s'arrête enfin Je crois qu'il y a eu 7 corners Pour cette équipe de Dortmund En seconde mi-temps Et là voilà Il faut essayer Bien sûr ces ballons là De créer Sauf que voilà Il y a Monchel Qui fait quand même une grosse Deuxième période aussi Et là Et là le ballon Bien défendu Par marche arrière centrale Et là il faut essayer D'être propre A la relancer Ce qu'on arrive à être Mais le gros récupère La grosse récupération De Daoud Et Gay Qui rentre Et qui directement Récupère un ballon Important Qui empêche La passe qui aurait pu être Très dangereuse pour nous Mais le problème C'est qu'on joue dans notre camp Parce qu'on est Complètement asphyxié Par cette équipe Mais c'est fini La victoire à 1-0 Grâce à un but En première mi-temps Qui à la fin Est totalement prépondérant Un but de Gerson Et on a tenu 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 En seconde mi-temps Avec Bernard Donny Qui clairement nous offre Cette Ligue des Champions Voilà Et bien écoutez Pouf C'est en 4 saisons Que je valide ce premier retapé De l'année Dans une finale Incroyable En tout cas la seconde mi-temps Elle était vraiment De part et d'autre Et puis surtout d'un côté Quand même Elle était surtout Pour Dortmund On a beaucoup Beaucoup subi Parce qu'ils ont poussé aussi Parce que peut-être Que la première mi-temps Dortmund n'ouvait pas son niveau Et en deuxième Ils ont été à leur niveau Les joueurs De la couleur De couleur guépée Si je puis dire Allez on va On va le voir Se soulever de trophée C'est Bouba Kamara Je pense qu'il va le soulever Ce trophée Et Gerson Qui aura fait sa finale Il n'était pas En tifo pour rien En bannière pour rien Voilà Bouba Kamara Qui Pardon Qui soulève Cette première Ligue des champions Voilà Merci à tous de m'avoir suivi Pour aujourd'hui Pour ce premier Retapé de l'année Si vous l'avez aimé Le pouce en l'air Bastonnez les pouces Pour montrer votre soutien On se retrouve demain C'était SD Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501